Vous souhaitez renforcer vos muscles, bouger, avoir du plaisir, vous reconnecter à vous-même, vous reconnecter à votre joie. Vous êtes au bon endroit dans ce Yoga Tonus en mouvement, un cours de yoga qui s'adresse aux gens qui font déjà du yoga depuis un certain temps. Donc j'espère que vous faites partie de ceux-là. Et aujourd'hui, on va faire Salutations Soleil en mouvement, on va faire le Guerrier 1, le Guerrier 3, le Danseur, belle posture d'ouverture. Donc si vous avez besoin d'accessoires pour vous asseoir, pour qu'on puisse commencer les échauffements en position assise, peut-être un coussin. Deux blocs, si vous le voulez, pour le Guerrier 3, personnellement, j'adore avec les blocs. Et le danseur, peut-être que vous voudrez avoir la courroie. Donc des accessoires qui sont optionnels. Je m'appelle Maryse Lehoux, je suis fondatrice de Diva Yoga et c'est un grand bonheur aujourd'hui de vous diriger dans cette classe de yoga. Donc je vous invite à trouver une position assise, confortable, à allonger la colonne vertébrale le plus long possible, à faire en sorte que les genoux soient plus bas que les hanches ou encore qu'ils soient soutenus par les pieds ou encore par deux blocs. Et voyez comment vous pouvez visualiser votre bassin comme un bol d'eau et avoir l'eau qui coule ni vers l'avant ni vers l'arrière, mais avoir l'eau qui reste dans le bol. Excellent. Allongez la colonne vertébrale très très longue. Reculez la tête. Excellent. Roulez les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et voyez s'il y a des petits ajustements à faire à votre posture. Des fois des micro-mouvements peuvent faire toute la différence. Et amenez l'attention sur votre respiration. Si vous êtes à l'aise dans votre environnement, vous pouvez fermer les yeux. Et entrez en contact avec la respiration. Observez à quel endroit elle est présentement. Peut-être la cage thoracique, le ventre. Peut-être le haut du ventre. Et voyez comment vous pouvez avoir une respiration fluide. Profonde. Et égale. Elle inspire et elle expire. Je vous invite à amener les mains sur le côté. Inspirez. Inspirez. Soulevez les bras vers le ciel. À l'expiration, penchez d'un côté, par exemple, vers la droite. Inspirez. Remontez. Expirez de l'autre côté. Suivez le rythme de votre colonne vertébrale. Imaginez que c'est la première fois que vous faites ces mouvements. L'intention du cours d'aujourd'hui, c'est d'avoir du plaisir, d'être dans l'exploration, de découvrir le plaisir qui est lié au deuxième chakra. Et ici, on va être dans le mouvement. Soyez curieuse. Voyez ce qui est différent d'habitude. Une dernière fois. Superbe. Revenez. Revenez au centre et amenez une main sur le coude opposé et l'autre coude sur la main opposée. Allongez la colonne vertébrale. Inspirez. Et à l'expiration, pivotez vers la droite. Inspirez. Revenez au centre. À l'expiration, pivotez vers la gauche. Suivez le rythme de votre respiration. En tout temps pendant la séance, c'est ce que je vous invite à faire. À suivre le rythme de la respiration. Et je vous invite ici à faire quelque chose de différent d'habitude. C'est-à-dire d'aller moins loin. Et d'aller plutôt dans l'élongation de la colonne vertébrale. Comment pouvez-vous faire pour avoir une colonne vertébrale qui est longue, 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 longue? Excellent. Et une dernière fois. Superbe. Revenez au centre. Très bien. Allongez à nouveau la colonne vertébrale. Et on va aller dans un mouvement moins loin que ce qu'on fait d'habitude. On va aller dans le chien et le chat assis. Donc vous inspirez. Et à l'expiration, arrondissez doucement le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Penchez la tête. Et lorsque vous inspirez, ramenez le vent, arquez doucement le dos. Soulevez le cœur. Gardez le menton légèrement rentré. Et à votre expiration, vous allez dans le chat. Et suivez évidemment le rythme de votre respiration. Comme je l'ai mentionné ici, l'objectif c'est d'explorer. Qu'est-ce qui peut être fait différemment de d'habitude? Quel petit territoire pouvez-vous découvrir? Et on fait les six mouvements de la colonne vertébrale pour dérouiller les articulations. Bouger la colonne vertébrale dans tous les sens qui sont naturels pour elle. Commencez à échauffer le corps. Excellent. Superbe. Une dernière fois. Magnifique. Revenez au centre. Allongez. Et observez comment vous vous sentez maintenant dans le tronc, dans votre corps. Soyez curieuse et découvrez une petite chose qui est différente de d'habitude. Excellent. Je vous invite à pousser les hanches vers le ciel. Pliez les genoux. Et déroulez la colonne vertébrale. Une vertébre à la fois. Pour aller jusque dans la position de la montagne. Et allez à l'avant de votre tapis. Pour trouver votre posture de la montagne. Les pieds à la largeur des hanches. Donc vous savez probablement que ce n'est pas la largeur du bassin. Ni des épaules. Donc la largeur des hanches qui sont plus petites que ce qu'on pense. Donc une super nouvelle. Je vous invite à soulever les orteils. À écarter les orteils. Déposer les. Soulevez les genoux. Les rotules des genoux. Donc vous activez le bas des cadriceps. Encore une fois, le bassin est neutre. Pas d'eau qui coule ni vers l'avant ni vers l'arrière. Excellent. Et voyez comment vous pouvez positionner vos pieds. Pieds dans le sol, bien centré, fort, solide dans votre montagne. Roulez les épaules vers l'arrière, vers le bas. Reculez la tête. Excellent. Vous pouvez aussi soulever l'arrière de la nuque. Merveilleux. Et sentez votre montagne très, très solide. Excellent. Inspirez. Soulevez les bras de chaque côté. À l'expiration, gardez les genoux actifs. Plongez uniquement en penchant les hanches, en pliant les hanches. Allongez les doigts long, long, long vers l'arrière. Excellent. Respirez profondément. Et amenez les deux mains au sol. Le pied droit à l'arrière. On va aller dans le croissant de l'une. Donc vous pouvez remonter en vous assurant que le genou avant est bien au-dessus de la cheville. Vous pouvez garder les mains sur le bassin pour vous assurer qu'il est bien égal. Ou encore, si vous le désirez, vous pouvez inspirer, soulever les bras. Penchez doucement vers l'arrière. Allongez en inspirant. Et à l'expiration, amenez les deux mains à l'avant. Les deux pieds à l'arrière dans la planche. Soit les genoux au sol ou les genoux soulevés. Gardez les coudes très, très collés contre le corps. Et descendez jusqu'au sol. Inspirez dans le couvre-bras sans les bras. Les pieds poussent dans le sol. Le pubis se pose dans le sol et vous allongez. Excellent. Ramenez les orteils. Poussez dans les mains pour aller dans la table ou la planche. Pliez les genoux. Et imaginez que vous amenez les aisselles en direction des oreilles. Super. Inspirez, amenez le pied droit à l'avant. Peut-être en une fois, ou en deux fois, ou en trois fois. C'est parfait. Déposez le genou gauche au sol. Remontez. Et assurez-vous que le bassin est égal. Si vous le désirez, vous pouvez soulever les bras au-dessus de la tête. Soulevez le cœur. À l'expiration, les mains au sol. Les deux pieds à l'avant. Pliez les genoux. Inspirez, remontez dans le demi-chien. Poussez les pieds dans le sol. Inspirez, remontez. Veuillez en prière devant le cœur. Superbe. Et on repart tout de suite. Inspirez, soulevez les mains, penchez doucement à l'arrière. Expirez, plongez dans le demi-chien, les doigts très très longs. Amenez les mains au sol. Le pied gauche à l'arrière. Déposez le genou, genou droit au-dessus de la cheville. Inspirez, soulevez les bras au-dessus de la tête. Dans le croissant de lune, soulevez le cœur. Gardez le menton quand même un peu rentré. Excellent. Amenez les deux mains au sol. Les deux pieds à l'arrière. Genou au sol ou genou soulevé. Gardez les coudes très collés contre le corps. Et descendez avec le plus de contrôle possible. Inspirez, court bras, sens les bras. Les pieds poussent dans le sol. Pubis poussent dans le sol. Gardez le menton reculé. Et à l'expiration. Chien tête en bas. Excellent. Pliez les genoux. Amenez les aisselles en direction des oreilles. La tête est relâchée. Poussez le bassin vers le ciel. Excellent. Et voyez si vous pouvez retrouver la longueur dans votre colonne vertébrale. Super. Si vous le désirez, les talons peuvent aller en direction du sol. Même s'ils ne touchent pas, c'est parfait. Et si vous arrondissez le dos, gardez les genoux pliés. Et je vous invite à inspirer, à avancer le pied gauche à l'avant. Déposez le genou droit au sol. Inspirez, soulevez les bras. Si c'est une option qui vous convient. Soulevez le cœur. Excellent. Déposez les mains au sol. Déposez les mains au sol. Comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui existe ici maintenant? Comment se sentent les différentes parties de votre corps? Excellent. Et je vous invite à reculer un petit peu. Amenez les blocs devant vous. L'un par-dessus l'autre. Si vous souhaitez les utiliser. Parce qu'on va les utiliser dans le guerrier 3. Donc si vous penchez à l'avant, vous pourrez pouvoir aller juste ici. Très bien. Donc je vous invite à allonger le corps complètement. Reculez le pied droit à l'arrière. Très bien. Le genou est bien aligné avec la hanche à l'avant. Bien aligné également avec la cheville. Et le talon arrière est soulevé. Et je vous invite à amener le talon en direction du sol. Donc c'est sûr qu'il ne touchera pas. On ne veut pas avoir l'ouverture des hanches. On veut garder les deux hanches égales vers l'avant. Très bien. Superbe. Ramenez le pubis. Des fois on a tendance à vouloir creuser un petit peu. Ramenez le pubis vers le nombril. Gardez-le très solide. Superbe. Vous pouvez soulever le plancher pelvien. Ramenez les crêtes iliaques l'une vers l'autre. Donc les petits os sur les côtés. Vous imaginez qu'elles vont se rejoindre. Mais soit sur les hanches. Ou encore vous pouvez inspirer. Soulevez les bras. Pour aller dans le guerrier 1. Et créer un effet ciseau. Donc c'est comme si le pied en avant recule. Comme si le pied en arrière avance. Et oui, ça travaille plus fort. Mais ça amène aussi beaucoup plus de stabilité. C'est excellent. Respirez profondément. Superbe. Et je vous invite très doucement à transférer le poids vers l'avant. À soulever le pied droit à l'arrière. Gardez la jambe gauche très active. Le pied droit à l'arrière veut rejoindre le mur. Et vous allongez tout le corps. Respirez profondément. Parfois aussi le bassin a tendance à s'ouvrir sur le côté. Ramenez-le. Très bien. Une dernière respiration. Et je vous invite à amener le pied au sol. Poussez les mains dans le bloc. Pliez les genoux pour revenir en position debout. Et observez la différence entre le côté gauche et le côté droit. Excellent. Ça a travaillé fort dans la jambe gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, retrouvez votre montagne. Montagne forte et solide. Reculez le pied gauche à l'arrière. Et encore une fois, créez cet effet ciseau. En imaginant que vous amenez le pied droit à l'arrière. Et le pied gauche vers l'avant. Poussez le talon en direction du sol. Assurez-vous que le genou avant est juste au-dessus de la cheville. Puis baisse vers le nombril pour s'assurer de bien protéger le bas du dos. Et vous pouvez inspirer. Soulevez les bras. Et vous soulevez le cœur. Donc, on n'est pas en train de pencher à l'arrière. Mais on est en train de soulever le cœur vers le ciel. Ça crée un effet très, très, très différent. Donc, lorsqu'on soulève le cœur, on allonge au complet. On fait vraiment une extension de la colonne vertébrale. Et je vous invite à, si vous le voulez, à regarder vers le ciel. À savourer cette magnifique énergie qui descend du ciel juste pour vous. À la recevoir, à l'amener dans votre cœur. À la manifester dans votre corps. Et je vous invite à transférer le poids vers l'avant. Amenez les mains sur les blocs. Vous gardez le bassin bien fermé. Donc, égal à gauche et à droite. Soulevez le pied gauche à l'arrière. La jambe droite est très active. Et vous allongez toute la colonne vertébrale. En poussant le pied gauche à l'arrière. Poussez aussi le dessus de la tête vers l'avant. Et les abdominaux sont super actifs. Merveilleux. Oui! N'importe quand que vous avez besoin de sortir de la posture, vous le faites. C'est parfait. Une dernière respiration. Vous allongez encore un peu plus. Et je vous invite à déposer le pied au sol. Pliez les genoux. Et remontez. En position debout. Fermez les yeux. Et prenez le temps d'observer les sensations à l'intérieur de votre corps. Merveilleux! Et on va maintenant mettre les blocs de côté. Et pour le danseur, je vous propose de le faire avec la courroie. Vous pouvez le faire sans courroie, mais c'est quand même très intéressant pour être capable de garder les genoux égales à gauche et à droite. Donc, vous amenez les mains sur la courroie. On va commencer ici en soulevant le pied droit à l'arrière. Donc, vous soulevez le pied droit. Vous déposez le pied dans la courroie. Poussez le pied gauche au sol. Trouvez votre équilibre. Si vous le voulez, vous pouvez soulever un peu plus le pied droit. Excellent! Trouvez un point fixe devant vous. Et je vous invite à pencher, si ça convient, penchez doucement vers l'avant. Gardez le genou bien rentré. Donc, le genou droit reste aligné avec la hanche. Et vous penchez selon ce qui vous convient. Et encore une fois, soulevez le cœur vers le ciel pour être en extension. Magnifique! Très bien! Amenez un sourire sur votre cœur. Sur votre visage aussi. Allongez encore un peu plus. Et je vous invite à descendre le pied au sol. Et observez la différence entre le côté gauche et le côté droit. Oui! Une bonne différence au niveau des jambes. On fait l'autre côté. Transférez le poids vers la droite. Allongez la jambe. Soulevez le pied gauche. Déposez-le dans votre courroie. Aussi, gardez, assurez-vous que le genou va rester bien en dessous, bien aligné avec la hanche. Et lorsque vous sentez que vous êtes prêt, vous pouvez soulever le pied à l'arrière. Soulevez le cœur vers le ciel. Excellent! Si vous le désirez, vous pouvez descendre un peu plus, mais ce n'est pas nécessaire. Excellent! Vous allongez encore un peu plus. très bien. Encore une fois, avec un sourire, explorez ce qui est différent ici, maintenant, dans votre posture. Et je vous invite très doucement à déposer les pieds au sol. Fermez les yeux. pliez les genoux. Et retournez sur la terre-mère dans une position allongée sur le dos. Et une fois allongé sur le dos, trouvez votre position confortable. les pieds un peu plus large que les hanches. Et si vous préférez, vous pouvez amener les pieds à la largeur du tapis. Vous ramenez le bassin, genoux l'un contre l'autre. C'est excellent, cette posture pour les maux de dos. et je vous invite à vous déposer sur le sol complètement. Super! Ramenez une grande sensation de détente dans tout votre corps. Sentez les muscles qui ont été activés. Excellent! Vous voyez comment vous pouvez détendre ces muscles. Détendez les pieds. les mollets. Les cuisses. Le bassin. Le bas du dos. Le dos. Détendez aussi l'avant du corps. Le ventre. La cage thoracique. Les épaules. Toute la longueur de vos bras. Détendez toute la longueur de vos bras jusqu'à vos mains. Détendez le cou et tous les muscles du visage. Laissez votre énergie circuler fluidement, facilement. et amenez votre attention sur ce qui existe ici maintenant dans votre corps et dans votre respiration. et je vous invite à ouvrir votre conscience à tout ce qui existe. Tout dans votre instant présent. et ouvrez votre conscience à vos plus belles qualités, à ce qui existe de plus beau en vous et aussi à ce que vous portez la joie, la paix intérieure et l'amour. Et si vous le désirez, vous pouvez rester quelques secondes, quelques minutes, quelques instants de plus dans cette magnifique posture d'intégration. Et je vous souhaite une superbe journée dans un mouvement conscient. Namasté. Vous avez aimé cette vidéo? Je vous invite à cliquer sur j'aime et à la partager auprès de vos amis. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos inspirantes de Diva Yoga. de Diva Yoga.